Qu'est-ce qui m'a poussé à comment écrire ce livre ? D'abord parce que par l'ampleur de ce qui nous est arrivé le 7 octobre, je ne me voyais pas rester inactif ou silencieux devant ce qui s'est passé. Devant aussi toutes les inexactitudes, les commentaires, tout ce que j'ai pu voir, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai été dans aucun panel, aucune télévision, aucune radio, etc. Parce que je trouvais qu'on disait beaucoup de bêtises. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré cette semaine à un nouvel ouvrage à paraître, sur le 7 octobre 2023, intitulé La Nouvelle Guerre d'Israël. Et pour en parler avec nous, tout simplement dans le studio, l'auteur de cet ouvrage, André Darmon, journaliste, fondateur et directeur depuis 25 ans du mensuel francophone israélien Israël Magazine, qui paraît depuis 1999, 25 ans. Alors André Darmon, vous allez bientôt faire paraître aux éditions Auteur du Monde un ouvrage assez épais de plus de 300 pages, entièrement consacré au 7 octobre, avec bien sûr des faits, des témoignages, mais aussi des révélations et des analyses. Alors la première question qui tombe sous le sang, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, forcément dans l'urgence, puisque en même temps vous dirigez un mensuel, ce qui est une charge assez énorme. Comment vous avez pu gérer ça ensemble ? Pour répondre précisément, c'était on va dire ingérable, parce que je crois que j'ai dormi 4 heures par nuit depuis 6 mois. Mais tant qu'est-ce qui m'a poussé à comment écrire ce livre, d'abord parce que par l'ampleur de ce qui nous est arrivé le 7 octobre, je ne me voyais pas rester inactif ou silencieux devant ce qui s'est passé, devant aussi toutes les inexactitudes, les commentaires, tout ce que j'ai pu voir, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai été dans aucun panel, aucune télévision, aucune radio, etc. Parce que je trouvais qu'on disait beaucoup de bêtises. Et le dernier plan, d'abord, comme je vous le disais par l'ampleur, l'ampleur tragique du 7 octobre, ça je n'apprends rien à personne, c'est parce que j'ai été aussi impliqué de manière extraordinaire dans ce 7 octobre à travers ma famille. Et si vous voulez, on en reparlera parce qu'on a vécu deux choses extraordinaires qui auraient pu être gravissimes et qui se sont terminées par deux miracles. Donc il y a à la fois ce qu'a vécu le peuple israélien, ce que vit encore le peuple israélien. Et là aussi, ça a été une grosse difficulté du livre, c'est écrire tout en vivant l'événement, c'est-à-dire que la guerre se continue, la guerre va continuer. Et donc écrire alors que les événements arrivent et parfois se contredisent ce que vous avez pu écrire ou les confirment, etc. Donc ça a été un vrai décriture. C'est une écriture à chaud qui n'est pas évidente. C'est une écriture à chaud et je peux vous dire que tout en écrivant, on arrivait des fois à modifier les choses, à amplifier les choses, parce qu'il y a des choses qui se réfutaient, il y a des choses qui se confirmaient. Et j'ai été voir aussi, donc, j'ai été voir un petit peu le, comment j'allais dire, comment les unités militaires de Tzal se sont comportées pendant, en tout cas du 7, le 8, le 9, au 10, jusqu'à la déclaration de guerre, puisque le livre s'arrête juste avant la déclaration de la guerre. Et j'ai essayé de voir, donc je me suis rendu un petit peu partout, et j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'on ne disait pas ou ce qu'on ne voyait pas jusqu'à ce jour, il me semble. Alors, il y a certaines révélations, bien évidemment, on n'a rien inventé, mais je pense que j'apporte un angle différent sur le 7. Alors, justement, sans en dire trop, puisque vos lecteurs qui vont feuilleter et lire le livre vont le découvrir eux-mêmes dans cet ouvrage, pouvez-vous nous dire dans quel domaine vous avez justement, puisque vous avez annoncé qu'il y aurait des révélations, dans quelques domaines vous avez fait des révélations sur ce méga événement et ses suites ? D'abord, dans le domaine du renseignement, dans le domaine du renseignement, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qu'on a pu confirmer, il y a des choses qu'on a pu affirmer, il y a des choses extraordinaires, par exemple, il y a un consensus sur le fait que les renseignements israéliens, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail, la carte du métro palestinien, le réseau de tunnels, ou alors ce document qui existait et qui était entre les mains des renseignements israéliens qu'on appelle le mur du Jéricho, et je suis arrivé à prouver que ces documents n'ont jamais été entre les mains du Premier ministre, contrairement aux assertions de certains qui veulent lui faire porter le chapeau absolument, et dans tous les cas. Et donc, dans le domaine du renseignement, on a pu vérifier des choses, et le problème qui se pose aussi en Israël, et ça c'est un problème que je connais depuis des années avec Tzahal, c'est que les commentateurs militaires sont inféodés à Tzahal, ils n'osent pas dire des choses, ils n'osent pas les incriminer, parce que de peur que quand ils ont besoin de ces généraux, quand ils ont besoin de l'infrastructure de Tzahal ou du ministère de la Défense, et bien qu'on leur ferme la porte. Tout le monde se tient et se ferme la bouche. Ils se tiennent par la barbichette, le tout, c'est un petit peu, et par exemple, vous découvrez qu'Amir Boudboul, qui est l'un des commentateurs de Walla, si je ne m'abuse, et aussi quelques fois de la 14, vous avoue, vous dit, pas à vous, mais qui vous dit, alors que tout prouve le contraire, qu'il n'y a jamais eu de discussion entre Ertia Lévy, le chef d'état-major, et Ronenbar, qui est le chef du Chavac, à 4h du matin. Alors que tout prouve qu'ils se sont parlé, et que certains, pas Ronenbar, mais en tout cas Ertia Lévy, le chef d'état-major, comme d'ailleurs Khaliva, Ahon Khaliva, le chef des renseignements, le chef de la manne, sont partis tranquillement se rendormir jusqu'à 6h30 du matin, quand on les a réveillés. Alors d'après vous, comment, on rentre un peu dans les analyses, comment un événement aussi dramatique, barbare et meurtrier, a-t-il pu arriver dans un pays comme Israël, réputé pour être un état expert, un état très développé, expert au plan sécuritaire, technologique, truffé de spécialistes, en défense, qui sont censés justement assurer sa défense hermétique, dans les airs, sur mer, et tout le long de ses frontières. Comment c'est possible cette contradiction ? Écoutez, d'abord, il y a une chose qui est évidente, c'est que dans tout système, dans toute structure, c'est le chaînon le plus faible qui fait que la structure peut être détruite. Il faut savoir que le 7 octobre au matin et quelques heures avant, les caméras de surveillance ont été détruites par des drones, la barrière a été enfoncée, il faut savoir que le 7 octobre, c'était un week-end à la fois de Shabbat, bien évidemment, et de Simchat Torah, donc de manière extrêmement légère, on a allégé le dispositif de sécurité, et contrairement à ce que beaucoup ont dit, on n'a jamais déplacé des divisions de Gaza, en tout cas, moi, ce que j'appelle la ceinture d'Israël et pas la ceinture de Gaza, on n'a déplacé aucune division, aucune brigade de cette région, vers la Judée de Samarie. Pourquoi ? C'est une accusation politique. C'est une accusation totalement politique qui vient nous dire, c'est à cause des mitièchevimes, des gens qui sont dans les implantations, qu'on a eu le 7 octobre. Il faut savoir que la Judée de Samarie, entre parenthèses, est, je crois, dix fois plus étendue que la ceinture d'Israël. Donc, encore une fois, et pour répondre complètement à votre question, il y avait déjà ce qu'on appelle cette conception qui voulait que... Il se sentait sûr de lui. Ça, c'est un syndrome qui est venu de la guerre des Six Jours et qu'on n'a pas encore assimilé après la guerre de Kippour. On sortait des 50 ans de la guerre de Kippour, on avait envisagé tout ce qui s'était passé à la veille de Kippour. Exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire, vous avez le roi de Jordanie qui vient voir Golda Meher qui lui dit les Égyptiens et les Syriens vont attaquer, on n'en a rien à faire. Marouane Achraf, le gendre de Nasser et conseiller politique de Saddam, pas de Saddam, du président égyptien. J'ai un trou de mémoire qui a été assassiné. Sadat. Sadat. Et qui prévient l'Israélien. Ils vont attaquer, etc. Et il s'est passé exactement la même chose. Il n'y a pas plus ressourc que celui qui ne veut pas entendre. Il s'est passé exactement la même chose qu'en 73. C'est-à-dire que... Et Binami Netanyahou l'a dit de manière extrêmement véhémente au directeur des enseignements. On avait des unités à Gaza qui s'appellent l'unité 504. C'est une unité d'écoute. C'est une unité de collaborateurs palestiniens qui travaillent pour Israël. Elle n'existait plus de la même façon qu'avant la guerre de Kipour. Avant la guerre de Kipour, c'est un autre à Arouane d'ailleurs, donc le chef des enseignements, toujours de l'Aman, avait éteint les oreillettes, les casques. C'est-à-dire qu'on entendait plus ce que faisait le service. Par ailleurs, et je le développe aussi dans le livre, les gens qui travaillent dans le renseignement, et j'ai consulté des psychologues et des gens qui travaillent dans ce domaine, les gens qui travaillent, ce sont des gens de ranana, ce sont des bons aches-quenasses, de bonnes familles qui ont été élevées dans les grandes écoles et qui ne savent pas ce qui se passe à Gaza, qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un terroriste, qui ne comprennent pas ce que c'est que quelqu'un qui a vécu, qui vit dans une famille de... C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion, il y a une dissonance cognitive, il y a une dissonance cognitive terrifiante entre le renseignement israélien et nos ennemis. Et j'ai l'impression... C'est une vision édulcorée de la réalité. Totalement, je veux dire, comme disait Barak Riram, et c'est ce que... Donc le général Barak Riram, qui a d'ailleurs été... qui a été réprimandé d'ailleurs, pour d'autres choses dont on pourra peut-être parler, il dit, on a voulu façonner nos ennemis comme on aurait voulu qu'ils soient. C'est ça la dissonance que vous dites. Prendre la réalité non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Alors j'ai une autre question sur les motivations et surtout sur le sens de ce méga événement. Pouvez-vous énumérer brièvement pour nos auditeurs les nombreuses raisons que vous avez sans doute parcourues, même si vous n'avez pas forcément écrit, pour lesquelles ce méga événement restera gravé de longues décennies voire des siècles dans l'histoire du pays et dans la mémoire de générations entières d'Israéliens ? Écoutez, la première des raisons, la première des raisons, c'est qu'on a vécu, comment vous dire, parce qu'il faut être très prudent avec les mots, on a vécu une Shoah, on a vécu une Shoah chez nous. Sur nos territoires. Et j'allais dire que, bien sûr que la Shoah, l'Holocauste, le 39-45, ça a concerné 6 millions de nos frères. Là, 1200, je ne compare pas du tout les... Mais je veux dire, la cruauté, la barbarie que l'on a constatée, parce qu'il y a des choses gravissimes qui se sont dites. Vous savez que moi-même, j'ai déposé une plainte contre le Hamas le 20 octobre à Paris auprès du doyen des juges d'instruction et pour le convaincre, on lui a envoyé le fameux film, le fameux film que Tzal nous a donné montrant les horreurs de Don. Donc, l'une des raisons, simplement, c'est qu'on a vécu une Shoah, bien évidemment, heureusement, bien plus limitée que ce qui s'est passé, mais c'est une Shoah. Et j'allais dire, si vous me permettez, dans le qualitatif, ça a été pire que tout. Donc, c'est quelque chose qui restera, à mon avis, dans la mémoire, dans l'histoire, au même titre que la Shoah, même si ce n'est pas le même... Aspect quantitatif et iniqualitatif. Alors, malgré toutes les terribles catastrophes que vous évoquez à l'instant, personnelles, familiales, et donc, je dirais nationales, puisque c'était l'un avec l'autre, de ce Shabbat noir de Simchat Torah, des catastrophes qui ont été générées pour les proches de tous les Israéliens assassinés, les parents des soldats qui sont morts au combat depuis. Pensez-vous que ce désastre sécuritaire et militaire pourrait, malgré tout, peut-être générer des aspects plus positifs pour le pays en permettant des réformes et des changements de cap ? Et si oui, alors lesquels ? Écoutez, moi, je suis très sceptique parce que je viens de voir ce qui vient de se passer avec Tsaal quand vous avez un chef d'état-major qui est chapeauté par un ministre de la Défense et qui vient de nommer certains généraux à l'état-major et certains qui ont produit des échecs le 7 octobre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et puis il faut savoir qu'il y a des généraux parmi les meilleurs officiers de Tsaal, comme Offire Winter. il faut savoir qu'ils ont été écartés en fait. Ils ont été complètement écartés. Je crois que c'est Dord Ben Khalifa qui est un général de brigade. Il est devenu directeur du personnel. On l'a mis sur une voie de garage. Donc, si vous préférez, la tête de Tsaal ne change pas. Je la connais depuis 50 ans. Elle ne changera pas. Et ce qui me fait quand vous parlez si on peut tirer les leçons de cela. Alors, il est vrai que par exemple en Judée-Saint-Marie, il y a une brigade qui a été créée par Rousseau, général de brigade ancien patron des Maglanes, qui est quelqu'un de très fort. C'est un militaire de carrière et très compétent. Mais aujourd'hui encore, en Judée-Saint-Marie, les gens se posent des questions. Il y a des alertes partout. On entend des bruits de tunnels. et j'ai l'impression que le pays ou en tout cas que Tsaal continue de dormir. Alors, il y a bien eu certains généraux que je connais personnellement, je ne citerai pas leur nom, qui avaient pris des décisions à une époque de faire sauter des tunnels dans le nord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la ceinture d'Israël peut se reproduire très très facilement. Et en Judée-Saint-Marie et au nord. Au nord, tout le monde et nous-mêmes, Richard, nous attendions plutôt cette opération venant du Hezbollah avec la préparation des commandos radouanes qui se préparaient par milliers à une incursion, à ce qu'on dit en hébreu une plicha, une invasion du nord avec occupation des kiboutzim, avec occupation des villages. Et finalement, ça s'est déroulé dans la Sainte-Sère d'Israël. Aujourd'hui, notre grand... Alors, quand je parlais du général Rousseau, il est aussi chargé de tout ce qu'on appelle les escouades d'attente, les kittotes qu'on est noutes. Donc, toutes ces... Comment ? Ces unités de défense civile, civile, mais aussi militaire, puisqu'aujourd'hui, les patrons des escouades d'attente sont intégrés à Tzal. Donc, ils sont officiers avec les armes adéquates. Donc, je ne sais pas, dans la mesure où on parlait de Kipour et que quelques jours après, on a eu le 7 octobre, je ne sais pas si on est capable de tirer les leçons. En tout cas, il vaudrait mieux le faire. Il vaudrait, je pense, qu'il y a un grand coup de balai, un grand coup de balai à la fois physique et mental à donner dans les services sécuritaires, que ce soit au Chabak, que ce soit au... comment... à Tzal et également à Amman, la direction des renseignements militaires. Alors, même si, vous le disiez à l'instant aussi, votre livre s'arrête, enfin, ne parcourt pas, n'analyse pas forcément la guerre de Gaza, est-ce que vous ne pensez pas, dans la suite de la question que je vous ai posée tout à l'heure, que cette... de manière peut-être inconsciente, il y a, au niveau de la haute hiérarchie militaire, d'une part, mais aussi dans la classe politique israélienne, toute tendance confondue de ceux qui sont au poste de commande et aussi au Parlement. Donc, ça inclut l'opposition actuelle, c'est pas... le gouvernement est une opposition qui a géré différemment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une complicité inconsciente à toutes ces élites pour, d'une certaine manière, stagner, oui, et on l'a vu, c'est pour ça que je parlais de la guerre, on l'a vu parce que finalement, dans cette guerre de Gaza qui avait bien commencé en novembre et qui était très active jusqu'en février, à partir du mois de mars, les choses stagnent et on a l'impression que ça fait du surplace, on retire des divisions, le Hamas réapparaît, on a l'impression, et c'est peut-être une thèse un peu audacieuse, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, qu'il y a une complicité tacite des élites qui ne souhaitaient pas voir le peuple rester en armes dans les unités de réserve parce que ces unités de réserve, elles ont développé justement un sens de l'union du peuple d'Israël, leur porte-parole sans cesse dans les médias ont mis en avant le fait qu'après les divisions de la réforme judiciaire, le peuple se retrouvait uni dans Tzahal et ces centaines de milliers de réservistes en armes, vous ne pensez pas que ça posait à un certain moment une menace pour les autorités en place ? Écoutez, c'est une bonne question, c'est qu'on a pu le voir avec la déclaration du réserviste au Fir Luzoun de manière extrêmement, d'abord avec une rhétorique assez extraordinaire qui a montré que si certains désiraient effectuer un coup d'état militaire il y a quelques mois, je vous rappelle que Ehud Barak, Ehud Olmert, Rolpheul Dahi, Dan Khalout, Yair Golan qui décidément fait le... Récidive. Récidive. Tous ces gens-là appelaient non seulement à l'objection de conscience, à la désobéissance civile... Au moment de la réforme. Au moment de la réforme. C'est-à-dire que c'était bien moins grave que ce qui se passe aujourd'hui. Et elle a... Au coup d'état, oui, au coup d'état l'objection de conscience. Donc aujourd'hui, je crois que... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, justement, cette génération qu'on pensait être une génération des ordinateurs, des tablettes, d'Internet, etc. De TikTok. C'est une génération exceptionnelle. J'ai pu l'avoir sur le terrain. Je suis parti avec des associations, avec pas mal d'associations pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Et sur... Comme beaucoup, d'ailleurs. On n'est pas... Comme beaucoup, comme beaucoup. Et c'est une génération exceptionnelle qui a compris aussi qu'il y avait simplement une espèce de... Chape de plomb. Non, il y avait une minorité agissante qui faisait énormément de bruit, qui avait la tic-cherette, c'est-à-dire les médias avec eux, qui avaient beaucoup d'argent, et qui pouvaient faire beaucoup plus de bruit que ce qu'ils représentent. Et ils ont compris que c'est eux qui détenaient le pouvoir. Et je pense pas du tout à un coup d'état militaire. Et je rappellerai la phrase de F.I. Etan, que vous connaissez, général de brigade, un homme exceptionnel, qui a dit oui, il va y avoir des élections, certainement, et il en faut. Mais n'oubliez pas qu'il va y avoir des gens. Il va y avoir une autre population qui va se présenter. Un autre leadership politique qui va émerger. Un autre leadership politique qui va... C'est des gens de 20, 30 ans, 40 ans, des réservistes, des soldats, des gens qui vont vouloir s'impliquer. Il faut voir, il faut voir... Moi, j'ai vu des parents, ce qu'on appelle des horimshakoulim, des parents. Il faut voir la dignité de ces parents. L'intelligence, très sincèrement, une intelligence que je ne vois pas chez beaucoup de nos politiciens. Une clairevoyance. Une clairevoyance, une analyse des situations phénoménales. Et ces gens-là, je citerai peut-être que c'est simplement Iris Rahim dont le fils a été tué par erreur par des... Par des... qui s'impliquent aussi. Il y en a quelques-uns et donc, c'est toute une génération au contraire qui va, puisqu'on est, je pense, véritablement dans un pays démocratique, qui va venir aux élections. Il y a déjà des choses qui se préparent. Je sais aussi, sur le plan de Achim Lanneshek qui a, donc, cette association... Qui préconisait la déversion, en fait. L'objection de conscience qui s'est présentée d'ailleurs aux élections régionales et qui a pris un bouillon, quoi. Bon, on aimerait vous écouter encore. Nous arrivons presque au terme imparti pour notre émission. Je vous remercie André Darmon d'être venu au Studio Qualita. Je remercie aussi les auditeurs et je rappelle que votre livre, La Nouvelle Guerre d'Israël, va paraître dans quelques jours aussi bien en France qu'en Israël. Alors, bon succès et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard.